Avec près de 500 millions d'habitants et 48% de sa population vivant en milieu urbain, selon la Banque mondiale, l'Afrique de l'Ouest cherche à renforcer sa compétitivité commerciale sur la chaîne mondiale. Parmi les opportunités qui se présentent pour améliorer la position économique de la zone, figurent les exportations régionales. Fort de ce constat, les décideurs politiques et les entreprises d'Afrique de l'Ouest ont lancé un observatoire de la compétitivité ouest-africaine. Cette plateforme en ligne va ajouter aux exportations au monde une plus-value de 45,7 milliards de dollars d'ici 2027, d'après les estimations du Centre du commerce international. Il s'agit essentiellement de renforcer la présence des PME du secteur privé africain sur le marché africain et sur le marché du reste du monde. Il s'agit de renforcer les capacités et la compétitivité de ces entreprises-là. Donc il s'agit de les appuyer, de leur donner tout ce qui est compétence institutionnelle et tout ce qui est respect des normes et des standards pour pouvoir vendre sur un marché, que ce soit le marché africain ou le marché européen. L'Observatoire de la compétitivité ouest-africaine devrait aider les petites entreprises à accéder plus efficacement au marché, une manière de créer des emplois et contribuer à la croissance économique de la région. Toutefois, les domaines prioritaires au développement du commerce ouest-africain demeurent les réseaux d'infrastructures, la diversification économique, la facilitation du commerce et des transports, entre autres. La CDAO a sa stratégie de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine et donc tout ce programme-là, qui continue à la suite des programmes passés, vise effectivement à identifier les produits clés pour chaque pays et identifier les différents acteurs intervenant dans ces chaînes de valeurs-là pour ces différents produits et les amener à être plus compétitifs en agissant sur les facteurs de compétitivité en amont comme en aval. Sans ces reliés, le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire, les travaux préparatoires du projet d'autoroute Lagos Abidjan ont bénéficié d'un financement de 15,6 millions de dollars auprès de la Banque africaine de développement et d'autres partenaires en 2022. Une fois en service, ce projet devrait participer à booster les exportations régionales ouest-africaines.